Mesdames et Messieurs les élus, chers amis, élus et conseillers de Paris, Lajji Sacco, Maxime Cochard, Jean-Philippe Gillet, Annie Gargorelli, Elie Jousselin. Je salue également Hervé Brami, président de la Société des lectrices et des lecteurs de l'humanité, et Nicolas Dever-Dreyfus, membre du secrétariat des Amis de l'Humanité, Lydia Samarbak, membre du comité exécutif du Parti communiste et responsable des relations internationales, et avec mon ami et camarade Sébastien Crépel, qui est directeur de la rédaction de l'Humanité, nous remercions chacune et chacun d'entre vous d'avoir répondu à cette invitation, à nous réunir en respectant les protocoles sanitaires, pour ce moment d'hommage et de recueillement en la mémoire de Jean Jaurès, homme de combat, homme de lumière et de paix assassiné ici même, il y a 106 ans, par une incarnation du nationalisme et de l'obscurantisme, Jaurès, attablé ici même et assassiné d'une balle, tandis que les puissances continentales peaufinaient, dans le secret des chancelleries, les plans du carnage fondateur de ce siècle, de fer et de sang, dont Jaurès pressentait bien seul en France, avec quelques-uns de ses camarades socialistes, le cruel avènement. Une fois l'horrible besogne accompli, il n'y avait pour le gouvernement qu'à attendre quelques heures pour faire sonner clairons et trompettes et envoyer toute une génération mourir au champ d'honneur. Ce qui advint et valu à cette élite bourgeoise et militaire, coupable et corrompue, l'éternel déshonneur. Ce souvenir de Jaurès s'est essayé de comprendre encore et toujours comment l'impensable fut possible, comment des peuples pétris de culture et de progrès technique, embarqués dans la grande aventure moderne, purent se prêter à un tel massacre. Comment la raison qui prétendait guider les pas des grandes nations pu abdiquer si facilement pour laisser place à une épreuve dépassant alors tout entendement ? Le jour de son assassinat, Jaurès publiait dans l'Humanité un éditorial intitulé « Sans froid nécessaire ». Ce fut sa dernière trace écrite. Alors que le tourbillon de la haine alimenté par le poison nationaliste faisait tourner la tête des millions de Français et d'Européens, le député et journaliste en appelaient au sang-froid. Quelle incroyable sagesse, alors que nul autre n'avait autant conscience que lui du gouffre qui menaçait d'avaler la civilisation européenne. « De grâce », écrivait-il, « qu'on garde partout la lucidité de l'esprit et la fermeté de la raison. Pour résister à l'épreuve, il faut aux hommes des nerfs d'acier, ou plutôt il leur faut une raison ferme, claire et calme. C'est à l'intelligence du peuple, c'est à sa pensée que nous devons aujourd'hui faire appel si nous voulons qu'il puisse rester maître de soi, refouler les paniques, dominer les énervements. C'est une grande constante chez Jaurès que de vouloir en toute occasion laisser la raison, l'analyse, l'intelligence, présider à l'action. Toujours dans ce dernier éditorial, il résumait cette ambition par le jumelage de l'héroïsme de la patience et l'héroïsme de l'action. Ce refus de se laisser étourdir par le venin de la polémique est à déjà inscrire dans l'éditorial fondateur de l'Humanité rédigée en 1904. C'est une leçon, un fil conducteur que nous nous attachons à tisser dans un monde où l'obscurantisme et la veine polémique s'entretiennent l'un l'autre. Dans un monde dominé par les pulsions morbides d'un capitalisme mondialisé qui fait de l'argent la fin et le commencement de toute chose, une valeur et un but en soi. Dans un monde arrimé à la course au profit généré par les marchés financiers complètement disjoints de l'économie réelle, de la production, des besoins humains et du respect de la nature, un monde où l'individualisme asséchant et la compétition brutale règnent en maître et écrase les aspirations individuelles comme collectives, un monde, enfin, où l'invective tient lieu de morale, l'opinion de vérité, le raccourci de pensée et la lalie de procès. Oui, le capitalisme, dans sa phase actuelle, enfante des monstres obscurs qui peuplent les palais présidentiels à travers le monde, des États-Unis à l'Europe, de la Turquie au Brésil. et toute la perversité du moment tient au faux choix imposé au peuple de décider, de choisir entre cette peste et un prétendu moindre mal qui n'a que pour seule fonction que de sauver le système. D'autres monstres naissent là où les êtres humains n'ont d'autre horizon que la guerre et la pauvreté, n'opposant à la misère que l'archaïsme religieux et ses dogmes imposés par la violence. D'autres enfin infiltrent les consciences en propageant sur les réseaux sociaux ou les chaînes d'information continue ces médias aux mains des puissances numériques et financières, la haine de l'autre. Chers amis, Jaurès eut l'idée de baptiser son journal avant que son ami Lucien R ne lui propose heureusement pour titre l'humanité du mot lumière. Lumière car il voulait indiquer la filiation de son entreprise éditoriale avec la longue tradition philosophique et politique par la force de laquelle s'écroula le monde d'ombre de l'ancien régime et qui combattit ses survivances après la grande révolution pour fonder contre les préjugés et sur l'universelle raison la liberté, l'égalité et la fraternité des hommes et des femmes qui composent notre humanité quelle que soit leur nation, leurs origines ou leur couleur de peau. Cette tradition sur laquelle vient se greffer le socialisme puis le communisme, espérance universelle qui prolongeait le combat pour une humanité réconciliée en l'inscrivant dans le mouvement réel celui d'un antagonisme fondamental instauré par le mode de production et de développement capitaliste. C'est encore cette volonté de forger l'action collective sur la raison qui présida au débat sur la loi de séparation des églises et de l'État et au combat pour une éducation universelle et laïque. La République écrivait Jaurès en 1906 est le seul gouvernement qui convienne à la dignité de l'homme car elle seule met en jeu la raison et la responsabilité de tous. De cet héritage nous sommes toujours comptables. Le faire fructivier aujourd'hui est l'une des conditions pour redonner à la politique c'est-à-dire à la possibilité même d'une action collective sa grandeur et ses potentialités. C'est faire échouer l'éclatement des sociétés aussi bien que leur unité guerrière versant d'une même pièce frappée du sceau des puissances d'argent. C'est donner à la classe des travailleuses et des travailleurs la possibilité de fonder une société enfin débarrassée des dominations et des illusions qui les emprisonnent et les divisent. Oui, tant obscurantiste quand un nationalisme purulent et sème sous toutes les latitudes prospère sur les injustices les dépossessions la négation de la démocratie et de la souveraineté populaire instruit par la mondialisation capitaliste. Tant obscurantiste qu'en ce nationalisme prétend s'affirmer comme alternative parfois maquillée en souverainisme cette version rabougrie et frelatée de la souveraineté. Aux esprits tentés par la propagande chauvine Jaurès écrivait en 1898 lorsque des échauffés ou des charlatans crient la patrie au-dessus de tout nous sommes d'accord avec eux s'ils veulent dire qu'elle doit être au-dessus de toutes nos convenances particulières de toutes nos paresses de tous nos égoïsmes mais s'ils veulent dire qu'elle est au-dessus du droit humain de la personne humaine nous disons non non elle n'est pas au-dessus de la discussion elle n'est pas au-dessus de la conscience elle n'est pas au-dessus de l'homme le jour où elle se tournerait contre les droits de l'homme contre la liberté et la dignité de l'être humain elle perdrait ses titres ceux qui veulent faire d'elle je ne sais quelle monstrueuse idole qui a droit au sacrifice même de l'innocent travail à la perdre c'est à cette conception de la nation que nous nous en tenons toujours une nation qui ne se définit pas seulement par ses frontières pas seulement par son histoire encore moins par le sang de celles et ceux qui le peuplent mais avant tout par les principes universels qui est dict et proclame par l'égalité et la souveraineté qu'elle garantit au peuple qui la compose et la liberté qu'elle entend laisser au peuple qui l'entoure quelle honte d'en appeler à la nation française pour refuser l'accueil des réfugiés qui fuient guerre et misère jusqu'à risquer leur vie dans les eaux de notre mer commune et dans l'école de nos montagnes quelle bêtise d'en appeler à la nation pour défendre je ne sais quelles racines religieuses je ne sais quels antiques terroirs opposés aux rivages inconnus quel contresens d'invoquer ces manes pour refuser l'égalité de celles et ceux qui n'ont pas la couleur de peau ou la religion de ses ancêtres quel sinistre détournement encore on l'a vu ces derniers jours que de vider le 14 juillet de toute sa signification révolutionnaire pour en faire la fête de monsieur le prince et de son armée on sait ce que signifie pour eux le patriotisme et la patrie réaction sociale au-dedans violence hypocrite dehors prévenait Jaurès on comprend aisément ce qui effrayait et continue d'effrayer les classes possédantes et qu'elles ont parfaitement saisi oui la nation française porte dans ses fondements même le dépassement du capitalisme Jaurès l'avait bien saisi qui toute sa vie travailla à faire éclore ce qu'il nommait indistinctement socialisme ou communisme dans le sillage des conquêtes révolutionnaires et républicaines empruntant à Marx et Engels le concept si fécond d'évolution révolutionnaire les grands ouvriers de révolution et de démocratie qui travaillaient et combattirent il y a plus d'un siècle ne nous sont pas comptables d'une œuvre qu'ils ne pouvaient à s'accomplir que pour plusieurs générations ils ont donné à la France et au monde ainsi prodigieux élan vers la liberté que malgré la réaction et les éclipses le droit nouveau a pris définitivement possession de l'histoire écrivait Jaurès en 1904 et en portant le dépassement du capitalisme la nation porte son propre dépassement la patrie n'est pas le but elle n'est pas la fin suprême elle est un moyen de liberté et de justice le but c'est l'affranchissement de tous les individus humains le but c'est l'individu précisait Jaurès oui la nation française dans ses fondements révolutionnaires porte en elle le progrès social et démocratique comme l'internationalisme les citoyens qui la composent supportent d'autant moins le capital financiarisé impose sa main mise sur son destin comme sur celui du monde une main mise que la crise sanitaire aura révélé dans toute sa cruauté et sa crudité l'épreuve que nous traversons est de celle qui pousse autant à la réflexion qu'à l'action c'est toute cette construction des sociétés en classe antagoniste que la crise sanitaire et les mesures de confinement auront révélé c'est toute l'absurdité d'un mode de production arrimé à la recherche du profit à tout prix et qui écrase autant les hommes que la nature qui a sauté aux yeux de millions et de millions de citoyens à travers le monde comment accepter qu'un système économique ne puisse fonctionner qu'au prix excessivement élevé d'une démultiplication de marchandises qui pour bon nombre d'andelles ne répondent à aucun besoin social et non d'autres fonctions que de gonfler le profit des entreprises fondées sur la surexploitation des êtres humains et de la nature comment se satisfaire qu'un brusque coup d'arrêt de cette machine infernale est pour conséquence de faire basculer dans la misère des millions de travailleurs que le sort de l'immense majorité soit lié aux impératifs d'un système dirigé par une infime minorité la crise sanitaire aura malgré les drames et les morts montré une chose fondamentale toute l'importance des protections collectives et des conquêtes du salariat par la classe ouvrière et ses organisations syndicales et politiques et grâce auxquelles nous avons évité de bien plus grands drames assurance publique contre le chômage sécurité sociale contrat de travail et protection sociale voilà l'antidote voilà le vaccin contre ce qu'on pourrait appeler le virus capitaliste c'est bien dans la coopération la solidarité la mise en commun et le droit social que se situe la république et non pas dans ses rappels à l'ordre ces violences policières qui frappent les classes populaires et les mouvements sociaux cette précarité cette concurrence organisée la pandémie aura tout en temps montré la terrible inversion instituée par le capital à l'inverse de la promesse bourgeoise de 1789 selon laquelle je cite les distinctions les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune la crise nous a montré que les travailleurs les plus essentiels au fonctionnement de la société c'est les ceux qui furent appelés en première ligne et au sacrifice pour soigner éduquer assurer la production et l'acheminement de nos biens et services sont les plus mal considérés et les plus mal rémunérés et dans bon nombre de ces métiers c'est sans étonnement que les femmes et les travailleurs immigrés ou enfants d'immigrés sont les plus représentés et par conséquent les plus exploités alors que la crise redouble d'intensité à la faveur de la crise sanitaire l'humain doit pouvoir gagner la souveraineté sur son travail tout individu humain a droit à l'entière croissance il a donc le droit d'exiger de l'humanité tout ce qui peut seconder son effort il a le droit de travailler de produire de créer sans qu'aucune catégorie d'hommes soumette son travail à une usure et à un joug écrivait Jean Jaurès en 1901 il ajoutait quatre ans plus tard la société d'aujourd'hui qui met le travail d'un côté le capital de l'autre enfante le désordre et l'agitation elle ne trouvera son équilibre que dans la souveraineté du travail organisé souveraineté du travail organisé voilà ce que nous devons collectivement gagner contre la jungle libérale le détricotage des protections collectives et l'affaiblissement du salariat nous refusons l'infâme projet de mise en concurrence des jeunes qui sont aujourd'hui en quête d'avenir avec les travailleurs qui sont menacés de perdre leur emploi nous refusons la casse de l'assurance chômage comme nous refusons la destruction du système solidaire de retraite par répartition toutes ces entreprises ne visent qu'à renforcer les privilèges de la grande propriété et des actionnaires faisant stagner la république dans sa pré-histoire quand la plupart des titres de presse s'évertuent toujours à couvrir non pas le travail mais le capital à raconter chaque matin par le menu les mouvements capitalistiques les destinées des puissants les fusions et les acquisitions ou la valse des actionnaires le journal de Jean Jaurès le journal que Jean Jaurès nous lègue continue de sonder les réalités du travail par le bas à éclairer le quotidien des travailleuses et des travailleurs manuels et intellectuels celui des créateurs leur lutte comme leur savoir-faire l'aliénation qu'ils subissent comme l'émancipation qu'ils conquièrent les importants les importants mouvements en cours à travers le monde appellent l'égalité réelle le respect de chacune et de chacun une véritable sécurité humaine dans un monde harmonieux une sécurité du vivant une sécurité de vie pour chacune et chacun une sécurité de vie émancipée bref une société et un monde qui doivent se préparer et c'est notre mission au post-capitalisme chers amis ce que Jaurès appelait socialisme coopérativisme ou communisme n'est autre que la réalisation de la promesse révolutionnaire et républicaine l'extension des droits politiques au champ économique et la prolongation de l'universalisme humaniste par sa mise en question permanente prenons garde à ne devoir à nouveau nous attacher à rétablir les droits politiques alors que l'abstention culmine de scrutin en scrutin et que les discriminations entravent l'exercice de la citoyenneté cet horizon chers amis n'est atteignable que par l'organisation politique des producteurs elle n'est possible qu'en remplaçant la guerre économique par la coopération qu'en conjurant le specle des guerres militaires que l'incroyable prolifération des armes notamment les armes de destruction massive les armes atomiques et chimiques sur l'ensemble du globe rendraient insoutenables travail souverain paix coopération nature préservée continuation et perfection de l'idée républicaine tels sont les combats et les enjeux que l'humanité son journal notre journal continue fidèle à sa mémoire de mettre à la disposition de ses lectrices et de ses lecteurs chaque jour chaque semaine et chaque instant avec sa plateforme numérique l'humanité.fr de toutes les œuvres et réalisations de Jean Jaurès l'humanité reste la seule vivante et palpable chaque jour et comme sa pensée et son action ce journal ne demande qu'à être investi par vos espoirs et vos combats chers amis chers camarades cette année aura été pour l'humanité une année difficile comme tous les journaux nous avons pâti et nous continuons de pâtir des mesures de confinement des reculs des abonnements et des recettes publicitaires à peine étions-nous sortis du tribunal de commerce et alors que nous avions élaboré un plan de continuation sérieux et solide et nous avons relevé ce défi grâce au dévouement des équipes de l'humanité dans leur ensemble grâce à l'engagement de nombreuses lectrices et lecteurs et d'amis qui ont apporté leurs idées leurs énergies leur soutien financier et d'autres encore qui ont monté des actions pour faire découvrir nos journaux et réaliser des abonnements et à ce titre je veux une nouvelle fois remercier et saluer chacune et chacun de ceux qui nous ont accompagnés durant tous ces derniers mois difficiles je veux saluer et remercier une nouvelle fois les amis de l'humanité et la société des lectrices et des lecteurs de l'humanité représentés là par Hervé Bramy et j'ai oublié tout à l'heure de saluer mon ami et camarade Gilbert j'allais t'appeler Francis Gilbert Garel et tu n'aurais pas aimé et donc je veux Gilbert te saluer pour tout ce que tu as fait et que tu fais avec l'ensemble de la société des lecteurs mais vous le savez c'est désormais notre fête cet événement monumental que nous offrons à des dizaines de milliers de participants chaque année qui subit les contre-coups de cette épreuve collective l'interdiction qui nous est faite de tenir des concerts et des rassemblements de plus de 5000 personnes encore qu'à ce propos il y a toujours deux poids deux mesures la fête de l'humanité ne pourrait pas accueillir plus de 5000 personnes mais dans l'ouest là-bas dans la caverne de monsieur de Villiers qu'on appelle le puits du fou on permet des grands rassemblements de 12 à 20 000 personnes enfin bref le deux poids deux mesures est toujours présent dans cette république macronienne et donc c'est dans ce contexte que la mort dans l'âme nous imaginons nous travaillons à imaginer une fête de l'humanité autrement comme nous disons nous savons combien ce grand moment culturel politique fraternel et festif est important crucial même pour vous toutes et vous tous et pour des dizaines de milliers de citoyens de jeunes à la recherche d'une alternative gourmand de débat pressé chaque année de se retrouver au coeur de ce rassemblement à nul autre pareil et ce besoin de se retrouver de réfléchir et de débattre nous a conduit à décider de tenir malgré tout la fête mais comme nous le disons autrement à travers une dizaine de lieux de la région parisienne qui accueilleront dans les limites imposées par les normes sanitaires des débats initiatives et moments artistiques relayés par une plateforme numérique dédiée et à disposition de chacune et chacun une fête autrement placée sous le signe de la résistance et de la contre-proposition alors que la crise sanitaire est l'occasion pour le grand patronat et ses fondés de pouvoir au gouvernement d'accélérer la destruction du modèle social hérité des luttes ouvrières et de la république sociale cette fête est avant toute chose un outil à disposition du mouvement social du mouvement culturel et de la pensée et il est de notre responsabilité de la tenir d'offrir ce lieu d'expression et de mobilisation au moment où le capital redouble de violence contre le monde du travail et la jeunesse au moment où cette jeunesse qui chaque année des peuples les allées de la fête devient une sorte de variable d'ajustement de ce que les capitalistes appellent le marché le marché de l'emploi phagocyté par le pouvoir actionnarial fait l'objet d'un odieux chantage et d'une détestable mise en concurrence avec l'ensemble des autres travailleurs elle sera à la rentrée le lieu de l'égalité réelle pour que la république soit en toute chose fidèle à sa promesse d'émancipation elle sera la chambre d'écho du puissant mouvement contre le racisme et pour l'égalité pour la liberté et la dignité des femmes la figure de Gisèle Halimi immense militante du droit des femmes est figure décisive pour leur libération et de la lutte anticoloniale qui vient de nous quitter il sera célébré elle sera le lieu du procès de la double exploitation des êtres humains et de la nature des solutions urgentes pour conjurer le péril climatique qui menace et à si brève échéance notre commune humanité oui la fête de l'humanité sera cette année encore et malgré tout le lieu de convergence des espoirs des idées des actions pour construire l'émancipation nous vous invitons dès maintenant à acheter et diffuser le bon de soutien que nous allons éditer en partenariat avec le secours populaire français donc chers amis chers camarades nous vous donnons rendez-vous évidemment tout au long de l'été dans de multiples initiatives que nous ferons ensemble mais nous vous donnons rendez-vous les 11, 12 et 13 septembre et comme l'indique le thème de notre fête nous allons le faire parce que notre humanité est plus forte que tout applaudissements 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 Debout, médaillé de la terre, Debout, défonçage de la faim. L'année tombe dans son fratère, C'est l'éruption de la faim. Du passé, faisons par le vase, Tout l'esclame, debout, debout. Le monde va changer de base, Nous ne sommes rien, soyons tous. C'est la lutte finale, Coupons-nous dès demain. L'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, Coupons-nous dès demain. L'international sera le genre humain. Applaudissements. 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 ... ... ... ... ... ... ... ... ...